Femme, précisément parce que tu es libre, libre et responsable, libre et généreuse, riche de ta fécondité, tu ne supprimeras pas le fruit que tu portes. C'est un don du ciel, la propriété de Dieu, le bien de l'humanité, un trésor sans prix qui t'a été confié. Le féminisme est une pure abomination, un blasphème, une monstruosité, la négation de ta réelle féminité, l'outrage à ta maternité, l'ennemi de ton ventre, l'assassin de ta fertilité, le meurtrier de ton enfant. C'est l'égoïsme total déguisé en bon samaritain, la bêtise absolue paraît de fausse lumière, la méchanceté suprême grimée en ange charitable, une putain satanique se faisant passer pour une sainte vierge. La cause féminine est une imposture, ce démon prétend te libérer, alors qu'il t'enchaîne, t'aliène, te dénature. L'authentique apôtre de la femme ne la blesse pas, il la protège, il ne la corrompt point, il l'élève, il la respecte au lieu de la dévoyer. Or, l'avorteur veut faire mourir ce germe de Dieu en toi, cet embryon à qui te refuse, toi aussi, tous les droits, mais également la suffragette, le pervers, le progressiste. Tous veulent profaner ton autel, vendre ta peau, ton image, te transformer en mâle, en poupée rentable, en produit de mode, en pion, en esclave. Et finalement, nier ton âme, et cela au nom de la liberté de pécher, de la jouissance de faire le mal, du plaisir de la transgression. Avorteur, suffragette, pervers, progressiste, sont animés par le vertige des abîmes. Rien n'est sacré à leurs yeux, sauf l'émancipation de ta chair, de sa source céleste. La libération de ta pudeur, la délivrance de ton foetus avant son terme. Ce qui te glorifie n'est point de tuer l'innocent, de te substituer à l'homme, d'offenser la vertu, de violer les lois universelles, mais de suivre ton véritable chemin, celui qui t'a été assigné par ton créateur. Enfanter, servir, aimer, telles sont ta dignité, ton honneur, ton vrai bonheur.